Et yo les potes, c'est Alégris, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de dimanche dernier, cette semaine on va tester le Master aux Chèvres de chez Burger King. C'est un sandwich qui a déjà été sur la carte, que j'ai déjà testé en off, pas en vidéo. Donc forcément, là je vais le tester en vidéo avec vous. Mais dans le même temps, McDonald's a sorti des nouveautés. Le McFish au wasabi et aussi le vrap poulet wasabi. Ça, ça sera dans la vidéo de dimanche prochain. Maintenant, on annonce les vidéos de la semaine suivante. On devient professionnel ou pas ? Donc oui, cette semaine on va aller à Burger King, on va aller tester le Master aux Chèvres. Moi je vais chercher tout ça. On va s'installer sur le canapé comme d'habitude. Et vous comme d'hab, pensez à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. A tout de suite. Bon, les potes, on vient d'aller récupérer la petite commande avec le petit Master aux Chèvres. Genre sa vie d'avance, du coup que ça, dans mes souvenirs, c'était fabuleusement bon. Wesh, ils m'ont donné tout plein de serviettes pour un régime. La petite frite, enfin la grande frite du coup. Donc ouais, j'ai pris le burger en simple, du coup, comme d'hab. Vous le savez maintenant, chez BK, les nouveautés, on les teste en simple. En grand menu, donc avec une grande frite et une grande boisson, j'en ai eu pour 12,80€. Il est là. Alors déjà, ça sent bon. Visuellement, c'est très beau. Ils sont top niveau. Honnêtement, la finition, elle est fabuleuse. Bien sûr, vous connaissez la planche à découver maintenant. Regardez-moi comment c'est beau. En vrai. On va disséquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, le pain, il est tout fleuf. Voilà. La découpe intérieure. Voilà ce que l'on a à l'intérieur. Nous avons donc le pain, le steak, la grande tranche de fromage de chèvre, des tomates, de la roquette. Et une petite sauce qui, ma foi, a l'air, je dirais, aux fines herbes. Je ne sais pas. On va goûter et puis on va voir ça. Bon app' les gens. C'est trop bon. Il faut aimer le chèvre, hein. Mais c'est trop bon. Les tomates marinées, là, elles s'accordent parfaitement bien avec le chèvre. Et le mélange de tout en bouche, franchement, c'est fabuleux. Le chèvre, il est bien fondant, tout ce qu'il faut. Il se complète bien avec la viande. La roquette qui apporte un petit côté... Il y a un peu plus de goût sur de la roquette que sur de la salade, quoi. Donc, franchement, très bon. Non, franchement, moi, je valide. La petite sauce, je n'arriverai pas à dire ce que c'est. Attendez. Ouais, c'est ça, c'est une sauce avec des herbes. Je dirais de l'estragon, mais je ne suis pas sûr. Ouais, franchement, si vous aimez le fromage de chèvre, allez-y. C'est vraiment un bon burger gourmet, quoi. Hum, tomate marinée, c'est vraiment bon. Par contre, on ne retrouve pas le petit côté cul à la flamme du steak qui fait vachement BK. On a l'impression que c'est un steak normal. Steak de 150 grammes charoulé quand même, mais... La cuisson et le goût, le steak, on ne reconnaît pas que c'est impeccable. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en termes de goût, du coup, ça peut faire penser à un truc de restaurant, clairement. Moi, je vais dans un restaurant, je commande un burger comme ça. On me sert ça, je ne suis pas choqué, je ne me dis pas, tiens, c'est un burger de fast-food, quoi. On a connu des burgers de fast-food plus éclatés sur cette chaîne. Non, franchement... Un délice. Pareil, c'est pas trop salé ou quoi. C'est parfait. C'est validé fort. Du coup, je suis content de vous le proposer parce que... Comparé au Cantal, par exemple, celui-là, à mon sens, est encore plus gourmet. Pourquoi ? Parce qu'avec les tomates marinées et tout, les tomates marinées et le combo avec le chef plus la roquette, ça apporte vraiment un goût qu'on n'a pas l'habitude. Très, très bon. Après, pour le prix, je vous dis, on me sert ça dans un resto, je ne suis pas choqué. Donc, un hamburger à 13 euros le menu, franchement, ça va, quoi. Si vous pouvez, honnêtement, allez-y. J'ai peur que si vous le prenez en double, le côté association viande, chèvre, tomate, soit un peu écrasé par un trop de viande. Donc, si jamais vous le prenez en double, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous le conseille en simple. Il fait très bien le taf en simple. Il cale vachement bien. J'en ai qu'un à manger. Et honnêtement, ça me suffit. Aussi bon que dans mes souvenirs. Donc, franchement, les gars, si vous hésitiez, allez-y. On arrive sur la dernière bouchée, donc du coup, on va devoir lui mettre la note. Allez. Ça part sur un... Un très bon 8,5 sur 10. 8,5 sur 10 pour ce burger. Très, très bon. Franchement, il passe super bien. Du coup, préciez de voir la semaine prochaine les nouveautés de McDo, ce que ça donne. Bon les potes, la vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que cette dégustation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501